France Inter, le 7-9 Bonjour Stéphane Blakowski, vous avez décidé de prendre parti dans la polémique qui a éclaté en France il y a quelques mois à propos du salaire de Carlos Ghosn. Selon vous, le vrai scandale c'est que Carlos Ghosn n'est pas assez payé. Exactement Patrick, je ne dis pas ça pour non plus battre des records au standard de France Inter que tout le monde se précipite pour appeler. Je ne cherche pas non plus Carlos à obtenir une vidange gratuite au garage du coin. Ce n'est même pas que vous soyez impressionnant, enfin si vous êtes impressionnant mais ce n'est pas ça le fond du truc. En fait j'ai un petit peu réfléchi, au départ j'avoue 9 millions d'euros par an ça m'a paru un salaire plutôt confortable. Même si c'est pour diriger deux entreprises quand même. Il faut dire que dans ces cas là quand on est journaliste comme moi et on a un réflexe, c'est qu'on fait systématiquement le calcul pour savoir combien de siècles un ouvrier doit travailler au SMIC pour gagner autant que son patron. En l'occurrence 1400 euros mensuels, ça fait 535 ans pour gagner 9 millions. Bon mais ça ça a déjà été fait comme calcul, je me suis dit que j'ai peut-être un peu corsé le truc. Alors peut-être avec la délocalisation, si on faisait le calcul par exemple avec un ouvrier marocain payé 250 euros par mois, cette fois-ci il doit travailler 3000 ans pour gagner le salaire de son patron. Là je sens frémir le scandale et le standard. Pourquoi pas aller encore un peu plus loin, je ne sais pas, je me dis pourquoi en faisant de la surenchère on ne pourrait pas faire ça par exemple avec la faim dans le monde. On pourrait calculer combien de petits enfants on pourrait sauver avec le salaire de Carlos Ghosn. Non, non, là ça devient un petit peu démago, c'est vrai que ça devient un peu démago. Alors il faut voir aussi que Carlos Ghosn travaille dur malgré tout. Au Japon, j'ai vu qu'on a presque, on vous surnommait 7-11, ça veut dire 7-11. Sous-tendu c'est un gars qui arrive à 7h du matin au bureau et qui part à 11h du soir. Non, ne faites pas cette tête là Patrick, je sais vous avec vos deux heures par jour, je travaille de 7 à 9. C'est sûr que, hein, c'est dur de comprendre. Je suis gentil mais je vous donnerai mon agenda. Tandis que quand Carlos travaille une seule journée, vous travaillez 16h une par jour, lui travaille 16h en 8 jours. Vous voyez un peu le rapprochement entre les deux. Mettons que vous ayez un peu de préparation pour votre matinale Patrick. C'est vrai qu'en France, on travaille 35h par semaine. Donc quand vous, vous faites vos 32h en deux jours, ça peut créer des tensions dans l'entreprise. On sent que ce n'est pas forcément la même culture. C'est vrai que quand vous êtes arrivé avec 9 millions de salaires, on disait que c'était beaucoup. Mais alors, il faut voir aussi le nombre de boulots que vous abattez. 16h par jour, 6 jours par semaine, pendant 50 semaines de l'année, ça nous fait 4800 heures de boulot par an. Vous vous rendez compte, 4800 heures, c'est là que je me suis rendu compte que Carlos n'était pas si bien payé que ça. Parce que, non, franchement, 9 millions divisé par 4800 heures, ça fait quoi ? Ça ne fait jamais que 1875 euros par heure. Vous me dites que c'est beaucoup. Ben attendez, il faut diviser par minute aussi. Là, ça fait 31,25 euros la minute. Franchement, ce n'est pas si cher payé que ça. Je suis un peu gêné de le dire, mais j'ai découvert en faisant ce calcul que j'étais mieux payé que Carlos Ghosn. Moi, pour un papier de 4 minutes, Carlos, là, on va me donner 260 euros. C'est-à-dire que je suis payé 65 euros la minute. C'est-à-dire que je suis payé deux fois plus que vous. Alors, comment critiquer Carlos Ghosn ? Je ne sais pas, moi, je... C'est vrai que je ne travaille que 4 minutes par semaine, donc un quart d'heure par mois. Et à la fin de l'année, je n'ai pas la même somme que vous sur mon compte en banque. Il faudrait que je me donne la peine de bosser un peu plus. C'est-à-dire que si à 65 euros la minute, je bossais comme vous, 4800 heures par an, ça me ferait 18 millions d'euros. Exactement le salaire du patron de chez Ford. Voilà ce que je mérite. Mais le problème, c'est qu'en France, on n'a pas tellement cette mentalité. En France, il n'y a que 4% des Français qui pensent qu'il faut travailler plus pour gagner plus. C'est un sondage qu'on a fait sur Radio France, et on en a beaucoup parlé hier. Le slogan sur lequel s'est fait élire Nicolas Sarkozy, il n'y a plus que 4% des Français qui sont séduits. 4% des interrogés. Oui, des gens dissondés. Pourquoi travailler plus alors que dans ce sondage, le travail n'est la priorité que de 12% des Français ? En fait, ce qui agace un peu les Français, c'est l'obsession de la rentabilité et du profit qui semble animer certains des patrons. À la fois, on est admiratif. Je pense que finalement, on ne reproche pas votre argent. C'est bien que vous gagnez plus, tout le monde veut gagner plus. Mais c'est cette option de travailler plus qui anime les dirigeants et qu'on subit, nous, parce que vous êtes le jockey, vous cravachez, et nous, on est en dessous, on doit suivre. Alors, le prenez pas mal, je me permets de critiquer un peu, mais vu que je suis payé deux fois plus que vous, au moins, vous savez que ce n'est pas parce que je suis jaloux.